C'est une pyramide que j'ai essayé de dessiner en repartant de la pyramide de Maslow, que beaucoup connaissent, qui démarre par les besoins primaires, cette fameuse pyramide, se nourrir, se loger, se protéger, et puis ensuite s'épanouir avec des besoins plus spirituels. Mais cette pyramide, effectivement, elle est essentiellement et exclusivement anthropocentrée. Elle concerne uniquement l'homme, indépendamment de ce qui le fait, à savoir son écosystème. Aujourd'hui, on voit que notre avenir même est challengé, est menacé, parce que nous, les hommes, pour répondre à nos seuls besoins, on dégrade la nature. L'idée, c'est de pouvoir renverser un peu le prisme et la focale, et de se dire que pour satisfaire nos tout premiers besoins en tant qu'êtres humains, nos besoins primaires, manger des fruits, par exemple, mais d'où viennent les fruits ? Ils viennent de la nature, ils viennent de la forêt, ils viennent des arbres, etc. Au fond, avant même de satisfaire nos propres besoins, il faut qu'on prenne en compte les besoins de ce qui est notre écosystème de vie, à savoir la nature. Pour satisfaire nos besoins primaires, on a besoin que les besoins de la terre elle-même soient satisfaits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada